Salut ! Il y a 3 mois, je vous ai fait une vidéo sur le PC Gamer Custom le moins cher qu'on peut acheter à la résolution Full HD, 2K et 4K. Oui, je sais, c'est du 1440p et pas du 2K, mais pour simplifier, je l'appelle 2K. Donc, j'ai réalisé cette vidéo il y a à peu près 3 mois. Maintenant, c'est mais est-ce que la situation est changée vu qu'il y a eu une baisse des prix des cartes graphiques ? Certes, on aimerait que cette baisse soit encore plus importante, on aimerait avoir les cartes graphiques au prix des bases, les MSRP, mais ce n'est pas encore le cas. Mais finalement, je peux vous proposer des configs avec une carte graphique alors que, si je me rappelle bien, en février, le maximum que je pouvais vous proposer c'est une RTX 3060 parce que les prix, ils étaient vraiment trop, trop, trop chers. Et ça m'a fait chier encore que les prix soient si chers après 2 ans. On commence tout de suite avec la config à la résolution Full HD que je vous conseille. Elle prévoit un processeur i3-12100F. J'en ai déjà beaucoup parlé. Je vous remontre le benchmark. On est au niveau d'un Ryzen 3700X. Donc, en 4 coeurs, au niveau d'un 8 coeurs AMD. Parce qu'au niveau gaming, on est à ce niveau-là. Au niveau multitrading, c'est un autre discours. Pour elle, le 3700X et devant le 2100F. Mais pour jouer, que c'est le but de cette vidéo, ce processeur, c'est juste génial. Comme carte mère, je vous propose la Gigabyte B660M parce que c'est la moins chère. Elle coûte 140 euros. Vous avez un Asus B660 sur les 160 euros. Vous pouvez, bien sûr, acheter une carte entrée de gamme comme l'H610. Que l'on peut retrouver sur Amazon, si vous voulez. Voilà, comme cette Asus Prime H610. Mais ce sont des cartes mère, vraiment entrée de gamme. Avec juste 2 slots pour la RAM et très peu d'entrée USB. Au final, je pense que vous allez dépenser encore plus d'argent pour ajouter un app USB. Et peut-être, si vous voulez, augmenter la RAM, vous êtes coincé. Donc, faites attention à acheter ce type de carte entrée de gamme. Mais si vous voulez, vous allez économiser encore 30 euros. Puis, comme RAM, j'ai choisi ces Corsair Vengeance LPX 16Go parce qu'elles sont les moins chères. Et 16Go, c'est la quantité recommandée pour jouer. Et surtout, 3200 MHz suffit comme fréquence avec un casque 16. Je vous ai fait une vidéo sur comment choisir la RAM. Donc, regardez-le pour en savoir plus. Évidemment, ici, on peut encore ajouter une dizaine d'héros pour avoir des RAM avec du RGB. Mais là, je vous propose un PC performance et pas du tout bling bling. Donc, on va justement à l'essentiel et pas vraiment à l'esthétique. Alors, j'ai ajouté un petit disque dur d'1 Tera sur les 40 euros. 7200 RPM, c'est le plus rapide. Un SSD 500Go NVMe Samsung parce que Samsung, c'est une bonne marque. Je vous ai fait une vidéo sur comment choisir les SSDs. Et je vous parle aussi de la durée de vie d'un SSD. Regardez-le pour en savoir plus. Mais Samsung, c'est une bonne marque aussi pour la durée de vie d'un SSD. Comme boîtier, j'ai pris un AeroCool Cyclone. C'est sur les 47 euros. Vous pouvez, en alternative, acheter un MSCI vampirique. Il coûte toujours autour des 45 euros. Et comme alimentation, une petite VGA 80 plus bronze 500 watts. Parce que ça suffit pour les cartes graphiques que je vais vous proposer. Donc, là, on est à 526 euros. Pour un PC. Donc, il manque juste la carte graphique. Alors, à ce moment-là, si on ajoute une carte graphique, on peut acheter cette RX 6500 XT à 200 C0 pour avoir un PC Full HD bas de gamme. Une RX 6600, on est au milieu de gamme. Et un Full HD haut de gamme, c'est avec une 6600 XT. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi je n'ai pas choisi des cartes graphiques Nvidia. Alors, déjà, si on compte la 6500 XT, c'est une carte pour jouer à la résolution Full HD en faisant des compromis. De son C0 plus C526, on est autour de 750 euros. Je vous rappelle, vous pouvez encore baisser le prix si vous prenez une carte mère H610. Donc, aujourd'hui, on met finalement avec 750 euros. On peut avoir une config pour jouer à la résolution Full HD. Maintenant, au lieu de prendre cette RX 6500 XT, je vous conseille carrément d'acheter une RX 6600 comme cette Saphir Pulse qui coûte 380 euros. Déjà, Saphir, c'est une très bonne marque pour les cartes graphiques AMD. Et avec ce prix-là, qui est à peu près 400 euros, on arrive à 926 euros. On est plutôt sur les 900 euros pour un PC avec une RX 6600, un PC parfait pour jouer à la résolution Full HD. Évidemment, vous pouvez acheter aussi une 6600 XT. La moins chère, je l'ai trouvée sur PC Componentes. 430 euros, c'est vraiment que dalle pour une Saphir Nitro+. Et là, on est plutôt sur les 950 euros. Donc, il faut dépenser 50 euros de plus pour avoir un PC Full HD haut de gamme. Mais du coup, vous avez un PC qui va durer plus dans le temps. Pourquoi je ne vous ai pas présenté des cartes graphiques Nvidia ? Pour deux raisons. La première, elle coûte plus cher des cartes graphiques AMD. Et la deuxième, c'est parce que si vous voulez acheter ces cartes, c'est vraiment parce que vous voulez deux choses. La première, c'est le DLSS 2.3, mais aujourd'hui, avec l'FSR AMD, a presque rattrapé. Il faut attendre la sortie du FSR 2.0 pour rattraper le DLSS 2.3, mais ça va arriver. Donc, reste une chose, la gestion du Ray Tracing et aujourd'hui, les cartes graphiques Nvidia, ils ont plus de performances dans le jeu avec du Ray Tracing activé par rapport aux cartes graphiques AMD. Ça va changer sûrement avec la prochaine génération, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, si on va quand même chercher, parce que j'ai fait une recherche, on trouve l'RTX 3060. Sur les 500 euros sur Amazon, il y a ce modèle avec juste un ventilo à 469. Mais à mon avis, pour éviter problème de chauffement, je vous conseille un modèle avec deux ventilos. Trois ventilos, c'est peut-être overkill, mais deux, ça c'est la quantité parfaite. Si on va voir sur PC Componentes, on retrouve quand même ces cartes RTX 3060 au prix de 450 euros pour la Zotac et la O7 MSCI. Entre la Zotac et la MSCI, je choisissais la MSCI. Au prix de 450 euros, la RTX 3060 coûte plus cher de l'RX 6600 XT et vous n'avez pas plus de performances. L'RX 6600 XT est un poil plus performante de l'RTX 3060 et l'RTX 3060 est un poil plus de l'RX 6600 tout court. A mon avis, c'est pour ça que si vous devez acheter une carte pour du Full HD et vous ne savez pas, entre une RTX 3060 et une 6600 XT, achetez celle-là parce que ça vaut grave le coût. Attention quand même parce qu'il y a aussi le prix de la livraison, à ça il faut ajouter 15 euros de livraison. Et même chose ici pour l'RTX 3060. Donc voilà que du coup, on a au final pour 750 euros une config bas de gamme pour jouer à la résolution Full HD, milieu de gamme pour 900 euros, haut de gamme pour 950 euros. A vous de voir selon vos besoins, mais je vous rappelle, ce n'est pas une config bling bling avec du RGB partout. On a fait quand même des sacrifices niveau esthétique et qu'est esthétique. Vous trouvez les liens de ces composants dans la description de la vidéo. Les prix que vous voyez peuvent changer, mais surtout sachez qu'une fois par mois je vous fais des bons plans hardware. Et à ce moment-là, c'est sûr que vous pourrez encore faire des économies sur le prix final que je vous propose pour ces configs. Je suis cherché des configs gamers déjà montés avec une RTX 3060 sur Amazon et je les trouve toutes trop chères. Ça ne vaut pas le coût. Je ne comprends pas pourquoi ne baisse pas le prix ce fabricant des PC. Aujourd'hui, j'ai trouvé juste cette AWD-IT avec un i5-2400F qui est sur les 1150 euros avec une RTX 3060. Si on reprend cette config-là, on peut juste changer cette 2100F par le 2400F d'AWD-IT. Donc on ajoute 100 euros et vous voyez qu'on est à 1000 euros pour la même config que vous trouvez ici. Et vous pouvez quand même changer quelques composants. Et vous avez aussi un disque dur à la place de ce NVMe d'un Tera. Vous avez un NVMe de 500. Par contre, vous avez aussi un disque dur d'un Tera que, à mon avis, c'est plus équilibré. Et voilà, vous avez une config pratiquement pareille, mais vous allez économiser 150 euros. Là, par contre, déjà monté et vous avez rien à faire. Alors que si vous achetez composant par composant, vous devez monter vous-même votre config. Est-ce que ça vaut le coup ? Aujourd'hui, je ne pense pas. Parce que si on peut monter nous-mêmes la config et économiser, pourquoi l'acheter déjà faite pour 150 euros de plus ? Sauf si vous n'êtes pas des experts d'informatique. Sauf si ça vaut soul. Mais pour moi, c'est une passion. Et moi, j'aime bien monter les configs. Donc, je préfère économiser et monter moi-même la config. Mais j'ai trouvé quand même ce PC de memory PC avec un Ryzen 5500, et c'est là le vrai problème, avec une RTX 3060 16 gigas à 850 euros. Ce n'est pas grave, parce que vous allez vous revendre ce 100500. Je pense que vous pouvez facilement le vendre sur le 100-120 euros. Vous rajoutez, par exemple, 100 euros de plus. Et vous pouvez acheter un 5600, que c'est un super processeur. Et vous avez une super config, tout de suite, même meilleure, de la milieu de gamme que je vous ai proposée. Et pour juste 850 euros, vous avez une config milieu de gamme juste parfaite. Il faut aussi ajouter un disque dur, parce que là, il y a juste un SSD de 500 gigas Kingston. Voilà, c'est un petit changement à faire. Et d'ailleurs, je ne vais pas préciser, mais Memory PC, c'est un site allemand. Donc, vous allez commander votre ordi de l'Allemagne. Memory PC, c'est un site fiable. Je peux vous conseiller d'acheter ici. Par contre, évidemment, s'il y a un problème, il faut le renvoyer en Allemagne. Il faut que le PC arrive de l'Allemagne, etc. C'est juste ça, le vrai problème. Maintenant, avant de passer à la config pour jouer à la résolution de 1440p, j'ai juste envie de vous rappeler de vous abonner à cette chaîne, parce que dans cette chaîne, vous trouverez plein de conseils sur l'informatique. Mais surtout, si vous devez monter un config ou acheter un config, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ou à écrire sur mon serveur Discord. Ça me fait vraiment plaisir de vous aider. Et maintenant, on passe à cette config pour jouer à la résolution de 1440p, deux cas pour simplifier. Et je répète, pour simplifier. Et on retrouve ce 5600. Vous pouvez bien sûr acheter le processeur 5600X, qui coûte une dizaine, voire une vingtaine d'euros de plus, ça dépend du jour. Avec ce 5600, on retrouve une carte mère B550, parce que ça suffit, pas besoin d'acheter une X570. C'est une MSCI Gaming Plus, c'est une très bonne carte mère. Elle coûte 135 euros. Et vous avez quand même une carte qu'elle est moins chère de la B660 d'Intel et a beaucoup plus de caractéristiques. Comme plus de portes USB, plus de portes SATA. Voilà, peut-être aussi deux entrées SSD de type M.2. Voilà, il y a un ici et un derrière ce dissipateur. Vous avez une carte de meilleure qualité, vous payez moins cher. Mais bien sûr, vous pouvez quand même acheter un processeur Intel comme le 12400, 2400F ou un 12600. Mais le 12600, déjà ça coûte 250 euros. Un 12400 coûte 200 euros. Et si vous l'associez avec une carte mère B660, c'est l'alternative. Même parce que 12400, 5600, 5600X, niveau performance, on est à peu près là. Le 12600K, c'est légèrement devant tous les autres, mais on ne parle vraiment pas de grand-chose. Donc, dans cette config, on retrouve exactement comme pour la config Full HD 16Go de RAM à la fréquence de 3200. J'ai légèrement augmenté la taille du disque dur. On passe à 2 Tera, toujours 7200 RPM, qui coûte 9 euros de plus. Et aussi, j'ai augmenté la taille du SSD de type NVMe, qui maintenant, c'est 1 Tera et du coût 100 euros à la place de 50 euros. Bien sûr, vous pouvez économiser 50 euros si vous baissez la taille de ce SSD. Ou même, du disque dur, vous pouvez économiser 9 euros si vous laissez-la dans Tera. Vous n'avez pas besoin d'avoir autant d'espace. C'est ce que j'achèterais personnellement. Comme boîtier, j'en ai choisi un poil plus cher, juste pour arriver sur les 70 euros, parce que je pense que vous pouvez trouver pas mal de boîtiers autour des 70 euros. Bien sûr, je peux vous conseiller sur le Cooler Master, Masterbox Pro 5, mais il y a encore d'autres boîtiers comme le Nrmax Tarifor, que l'on retrouve souvent autour des 75 euros ou des 70 euros. Donc voilà, je pense que vous pouvez trouver des très bons boîtiers. Déjà, un peu mieux par rapport aux basiques qu'on retrouve sur les 45 euros au prix des 70 euros. C'est pour ça que j'ai pris celui-là, juste pour avoir un prix de référence. Et j'ai augmenté la puissance et l'alimentation. On passe à une alimentation de 700 watts pour pouvoir gérer les cartes graphiques, à la résolution 2K, et on arrive à un total d'à peu près 700 euros. Bien sûr, on peut avoir un boîtier moins cher, bien sûr, on peut faire des économies ici, on peut baisser ça à 600 euros. Donc, entre une configuration 2K et une configuration Full HD, il y a 100 euros de différence, parce qu'on va juste augmenter la puissance du processeur pour éviter un bottleneck, que même si c'est rare sur un 12100F, ça peut arriver. Surtout si on va associer une carte graphique trop puissante. Maintenant, niveau cartes graphiques, on retrouve sur PC Component S cette RTX 3060 Ti, qu'on la retrouve à 580 euros. C'est la moins chère, c'est une Zotac, il y a des marques que je préfère. Ma marque préférée des cartes graphiques, c'est EVGA, mais je pense que je vous raconterai une autre fois pourquoi. Il y a d'autres marques que je peux vous conseiller, comme MSCI, Asus, etc. Mais bon, la moins chère, c'est Zotac, donc vous la trouvez ici à 580 euros. En sachant qu'on est à peu près à 50-60 euros de plus, même 70 euros de plus par rapport au prix de base. Sinon, comme alternative, vous pouvez acheter une carte AMD qui coûte 625 euros. Ici, tenant compte de la livraison, on arrive plutôt sur les 600 euros. Pour 625 euros de plus, vous avez un modèle à 3 ventilos XFX de la 6700 XT, niveau performance, on est au même niveau à la résolution 2K. J'en parlerai après des performances aussi niveau 4K, mais niveau 2K, c'est exactement la même chose. 6700 XT, RTX 3060 Ti, on est vraiment au même niveau. Meilleure gestion du raytracing pour la RTX 3060 Ti. Donc, 625 euros, 600 euros, on peut dire 600 euros ajoutés à cette config, donc il faut 1300 euros pour une config avec une RTX 3060 Ti en une RX 6700 XT. Est-ce que c'est cher ? Encore oui. Je dirais encore oui, parce que autant les cartes pour du Full HD, elles ont grave baissé des prix, encore il y a cette augmentation jusqu'à 100 euros de plus pour les cartes à la résolution 2K. Et on va voir, ça va encore plus exploser cette distance avec les cartes pour la résolution à 4K. Maintenant, j'ai trouvé sur Amazon la moins chère de RTX 3060 Ti à 650 euros, que c'est 100 euros de plus par rapport au prix de base de ces modèles. Et toujours, comme je vous ai dit, on est à 100 euros de plus. Sinon, si on cherche les RTX 3070, elles sont trop chères. Je ne peux pas vous conseiller ces cartes-là parce qu'elles sont trop trop chères. Juste, on retrouve sur PC Component S les cartes moins chères. Toujours les Zodac sous les 720 euros. Une RTX 3070 Custom, on est sous les 650 euros. Ti plutôt sous les 700 euros. Donc, voilà, il y a toujours ces 100 euros de plus ajoutés pour avoir une carte pour jouer à la résolution 2K. Mais, je dois vous dire que, toujours en Allemagne, on retrouve des PC comme CSL Sprint avec un Ryzen 5600X et une RX 6700 XT à 1100 euros. Donc, en entrant déjà d'économiser 200 euros par rapport au prix que je vous ai proposé si vous montez vous-même la config, si vous achetez directement le PC de ce site CSLComputer.com. Que c'est un site fiable, c'est sûr que vous allez avoir votre PC. J'ai lu des reviews et il y a des personnes qui ont eu des problèmes, donc, ils ont perdu du temps parce qu'il faut quand même renvoyer le PC en Allemagne. Ils ont quand même eu un remboursement en cas de souci. Donc, je peux vous conseiller ce PC et ce site. Franchement, c'est vraiment un prix imbattable. Je le répète, c'est imbattable. Si vous voulez acheter en France, j'ai trouvé au même prix, à 1100 euros ce PC Millennium avec un Nissan 10400F. Et là, c'est le vrai bémol de ce PC avec une RTX 3070 qui compense grave ce bémol. Vous pouvez toujours jouer. Ce i5-12400F fera le taf. Certes, ce sera moins performant par rapport à un Ryzen 5600 ou un i5-12400F. Mais bon, c'est ce que vous avez avec ce PC. Et rien ne vous empêche de revendre ce processeur avec sa carte mère et acheter un processeur plus puissante avec la carte mère qui va avec. Mais je vous propose quand même ce PC parce qu'un 1100 euros, ça vaut le coup. Certes, par rapport à celui-là, il n'y a pas d'histoire. Là, il y a un processeur 5600X et un RX 6700 XT. Entre les deux, je vous conseille ça aux yeux fermés. Maintenant, on passe à la config pour jouer à la résolution 4K. Et si vous allez noter, je n'ai rien changé du tout. Pourquoi ? Alors, déjà pour vous parler de deux choses. La première, si vous voulez pousser un PC pour jouer à la résolution 4K, vous devez investir sur la carte graphique .barré. Parce qu'un processeur à la résolution 2K ou 4K a un impact déjà moins important sur les performances. Regardez ici, à la résolution Full HD, par exemple, en 12700K, il fait 190 FPS en moyenne sur les jeux qu'ils ont testés Tom's Hardware. Et si on regarde en 5600X, il fait 160 FPS. Donc, il y a 30 FPS de différence et on pourrait dire « Ah, à la résolution Full HD, il faut acheter un processeur ultra performant. » Mais là, on parle d'acheter un processeur pour la résolution 4K. Donc, on n'y est pas du tout. Si on passe à la résolution 2K, voilà que le 12700K, en moyenne, on se retrouve sur 172 FPS. Et le 5600X qui était à 30 FPS derrière, on le retrouve ici à 160 FPS. Ça, c'est overclocké. Mais bon, entre 158 et la version overclockée à 160, on est plutôt, disons, à 160. Donc, voilà, on est à juste à 12 FPS de différence. Donc, on a juste changé de résolution et le gap se réduit de 30 FPS à 10 FPS de différence. Est-ce que vous imaginez ce qu'il va se passer si on réduit le gap en 4K ? Je vais vous montrer ici sur TechPowerApp. On va voir, je prends un jeu au hasard. Que le 2700K, il fait 128 FPS à la résolution 4K sur Battlefield 5 avec une RTX 3080. Et le 5600, 126.7. Ah, c'est 1 FPS de différence. N'achetez pas du tout en 2700K pour un processeur plus performant. Même en 5900X, en 1800X, ça ne change rien du tout si vous jouez à la résolution 4K. Et c'est pour ça qu'ici, en 5600X, en 2600, en 2400 sont des processeurs qui suffisent pour jouer à la résolution 4K. Et c'est vrai qu'à la résolution 2K, on a encore un petit gap. Mais franchement, je ne pense pas que ces 10 FPS vont faire vraiment la différence. Pas maintenant, parce qu'il n'y a pas encore de jeu où il y a vraiment ces 10 FPS pour faire la différence. Peut-être sur Cyberpunk, mais si vous achetez une carte graphique comme une RTX 3060 Ti, déjà suffit si vous activez du DLSS. Et surtout, si vous baissez un peu la qualité du Ray Tracing et vous ne jouez pas avec la qualité Psycho. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que déjà, niveau processeur, vous pouvez bien sûr garder un 5600X. Niveau RAM, vous n'avez pas besoin de plus de RAM. Niveau disque dur, SSD, vous n'avez pas besoin de changer. Le seul changement que vous allez faire, c'est pour l'alimentation. Je vous conseille d'acheter une 750W. Même une 850W, si vous voulez. Parce que, surtout avec les prochaines cartes graphiques qui vont sortir, on va avoir plus de consommation. Et comme on dit en italien, c'est mieux prévenir que courir, c'est mieux prévenir que soigner. Donc, je vais dire acheter une alimentation de 750W. Parce que là, on a besoin d'utiliser des cartes comme l'RTX 3080 ou une RX 6800 XT. Et ils ont besoin d'une alimentation de 750W minimum. Si vous achetez une 850W, c'est juste du BNF. Si après, vous changez à nouveau des cartes graphiques avec la sortie d'une nouvelle carte qui sera plutôt fin de l'année. Ou vous pouvez acheter des RTX 3080 au RX 6800 XT à un prix raisonnable. Nulle part. Nulle part. Parce que les prix sont ultra abusés. On les retrouve autour de 1000€. Déjà, 964, juste cette Zotac. Mais plus livraison, à peu près à 1000€. Sur Amazon, les prix, je ne les regarde même pas. Parce que c'est au-dessus de 1100€. Bref, c'est presque impossible. Aller plutôt sur le bon coin et essayer de trouver une bonne affaire là-bas. Les 6800 XT aussi, vous le voyez, c'est au prix de 1100€. Celle-là, c'est reconditionné au prix de 850. Déjà, je ne pense pas qu'elle soit disponible. Ouais, la visa, mais ça veut dire qu'elle n'est pas disponible. Donc, si vous voulez jouer à la résolution 4K, vous devez dépenser de l'argent. Et si vous décidez d'avoir un PC comme celui-ci, vous dépensez déjà 700€, vous devez ajouter 1000€ pour la carte graphique. Donc, on est sur un prix de 1700€. Plus, il faut ajouter 50€ de plus pour l'alimentation. Parce que là, on est sur les 60€. Il faut plutôt 100€ pour une alimentation de bonne qualité. 750, 850 watts. Et on arrive plutôt sur les 1750€. À partir de là, vous pouvez changer des petites choses pour avoir une config plus jolie, comme des RAM RGB, blablabla. Vous allez arriver plutôt sur les 1850€. Mais vous avez quand même un espoir, parce que sur le site csl-computer.com, vous trouvez un PC avec un Ryzen 5800X, que c'est un très bon processeur, et une carte graphique RX 6800XT à seulement 1500€. Que ça vous fait 250€ d'économie par rapport au PC custom que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, n'attendez pas une seconde pour acheter ce PC. Personnellement, je n'ai aucun partenariat avec CSL. Je vous propose ce PC, vraiment parce que le prix est dingue si vous voulez acheter une config 4K. Il me reste juste à répondre à une question. Pourquoi je ne vous propose pas des RTX 3080 Ti, des RTX 3090, des 6900XT ? Ce sont des cartes qui coûtent ultra cher, et vous n'avez pas forcément beaucoup plus de performances. Sûrement, ça peut aider sur la 4K, mais vous allez dépenser encore plus d'argent. Et j'ai déjà du mal à vous conseiller des cartes à un prix de 1000€, comme ce RTX 3080 et RX 6800XT. Je vous répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, surtout si vous devez monter une config. Mettons un like si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour recevoir plus de tests, news et conseils sur l'informatique. A la prochaine avec Pika. Ciao !